Le fait d'ouvrir le capital a permis d'aller plus vite, tout simplement. On avait seulement deux magasins, donc l'entreprise était vraiment de toute petite taille, mais elle se développait et j'avais envie d'aller plus loin. Si nous avions continué avec nos propres moyens, sachant que l'entreprise se portait déjà bien, nous aurions progressé à un rythme plus lent. Le réseau s'est développé par des ouvertures et par des rachats. Les fonds que nous avons levés nous ont permis de faire les deux. Indépendamment des questions capitalistiques, on se demande si on va toujours tenir le volant soi-même. Donc ça, ça a été une vraie question, une crainte qui a été levée rapidement. Il y a la crainte d'avoir un reporting lourd à faire, d'avoir beaucoup de comptes à rendre. Les choses se sont faites naturellement et il y a un rythme de reporting qui finalement est un rythme normal pour soi-même. Un fonds d'investissement entre pour sortir un jour. Donc il faut en être conscient et même si ça peut paraître bizarre de parler de la fin au début, on est obligé de parler des perspectives de fin au début de l'histoire. Et ce n'est pas une règle du jeu qui nous enferme, c'est une règle du jeu qui au contraire, je pense, est saine pour un chef d'entreprise parce qu'elle l'amène naturellement à ne pas s'enfermer dans quelque chose de trop plan-plan et à intégrer dans la dynamique de sa croissance aussi la dynamique de mouvement de son capital. L'entreprise a beaucoup grandi puisque entre 2011 et aujourd'hui, elle a multiplié sa taille par 10. Quand on ouvre son capital, on réduit sa part du capital, mais on se donne les moyens de créer de la valeur et de créer une valeur qui est peut-être plus importante pour la part de capital qu'on garde que ce qu'on aurait pu avoir si on avait fait la route tout seul. Il y a aussi, je pense, une opportunité de casser la solitude du dirigeant parce qu'on y change. On profite de certains contacts qui peuvent être utiles. Et puis, il y a la consolidation des relations financières avec les banques qui est très importante puisque les investisseurs financiers apportent un message très fort aux banques qui consiste à dire, nous, on a investi, on a pris des risques, on a mis de l'argent dans cette entreprise parce qu'on a confiance et donc vous pouvez avoir confiance. Je dirais, n'ayez pas peur d'ouvrir votre capital, n'ayez pas peur de vous associer. Vous garderez une bonne maîtrise opérationnelle et vous resterez chef d'entreprise surtout. C'est ça qui est important. C'est ça qui est important.